Bonjour, comment augmenter le sentiment de sécurité ? Mais sur le plan chamanique, qui n'a rien à voir avec notre façon à nous de le construire. Nous on a vu, c'est des bas de laine, c'est des propriétés, c'est beaucoup de choses. Or, dans ma vision des choses, c'est un petit peu différent. Dans un groupe, une participante le week-end dernier me disait « Jisène, tu parles toujours de bouger, de mouvement, de transformation, de faire confiance, mais de temps en temps, on a quand même besoin de stabilité. Quand on veut construire une maison, il faut bien avoir un emploi stable pour prendre un crédit et pour pouvoir construire cette maison. Il faut bien avoir l'idée qu'on va rester un peu, quelques temps dans cette maison. » Je lui ai dit « Voilà les ingrédients qu'il faut pour se sentir en insécurité. » Pourquoi ? Parce que si je m'attache aux choses, je crée la peur de les perdre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'attacher au plaisir de construire une maison. Mais quand vous prenez cette décision, bon, vous allez pouvoir la construire ou vous ne pourrez pas la construire. Vous allez pouvoir y habiter et peut-être la revendre parce que vous n'aurez plus de travail et vous ne pourrez pas prendre votre crédit. Tout peut arriver. Mais à chaque instant, ce qui est important, c'est d'avoir la conscience que vous pouvez la perdre. Mettez cette sensation de perte dans tous vos instants. Vous avez quelque chose qui vous plaît ? Vous dites « Ok, c'est magnifique. Aujourd'hui, j'en profite. Demain, peut-être que je ne l'aurai pas. » Mais pareil, en amour, si vous êtes avec quelqu'un, pensez « Aujourd'hui, il est là, c'est super. Demain, peut-être qu'il n'y sera pas ou que je n'y serai pas. » Mais si vous pensez « On est là pour la vie. » Vous allez déjà angoisser. Si vous faites un travail en pensant « Il faut que je garde ce CDI parce que j'ai un crédit. » Vous allez commencer à avoir très, très peur. En fait, l'insécurité vient de la propriété. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des objets. Je dis juste que pensez que vous pouvez les avoir pour quelque temps. Et que ce n'est pas grave. Vous aurez eu le plaisir, supposons une maison, peut-être que vous aurez eu le plaisir de faire les plantes, de la construire jusqu'au toit. Eh bien, ça sera déjà ça. Eh oui, vous n'aurez pas vécu dedans parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus les moyens. Et alors, tout peut arriver. Et dans ce monde, c'est important parce qu'aujourd'hui, nous allons être secoués. Les repères, ce que nous appelons sécurité, qui en fait crée notre insécurité, va être vraiment bouleversé. On voit certaines personnes qui sont soumises. Par exemple, prenons les émigrés. Regardez les émigrés, c'est des gens comme vous et moi. On sait aujourd'hui, on a un profil des gens qui peuvent émigrer. Eh bien, ceux qui peuvent émigrer, ce sont des gens qui ont de l'argent. Même s'ils finissent au fond de l'océan, ils avaient d'abord de l'argent et ça coûtait très cher. Donc, on s'est rendu compte que c'était des gens de la classe plutôt bourgeoise, qui parlent plusieurs langues, qui ont vu des métiers comme médecin, architecte, et qui avaient fait plusieurs années d'études après le bac, et qui parlent plusieurs langues. Donc, ce sont des gens instruits comme vous et moi, qui avaient une sécurité, et qui, parce qu'ils reçoivent des bombes toute la journée, ont décidé qu'à mourir pour mourir, il fallait choisir aussi l'aventure. Donc, notre société, aujourd'hui, est en train de bouger. Il est important que vous vous déconditionnez de cette idée que sécurité égale créer sa petite structure. C'est dans votre capacité à la lâcher, à vous détacher, à rester juste le gardien de ce que vous possédez, et de savoir que vous allez en être déposé. Il y a dans cette souplesse, il y a la sécurité nécessaire pour traverser les épreuves de la vie. Parce que, de toute façon, on est fabriqué pour ça, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Un être humain est fabriqué pour s'adapter. S'il met la sécurité dans sa capacité à lâcher les choses, c'est vraiment ce lâcher-prise qui est important. Alors, pour ce week-end, allez, commencez un petit peu le texte de la sécurité, qui veut dire, je vais perdre, et ce n'est pas grave, parce que, pour le moment, à cet instant, je jouis de ce qu'il y a. Allez, bon dimanche, au revoir.